Et donc, j'accueille la suite de la conférence qui est dédiée cette fois au partage de la formation chirurgicale, en particulier avec l'Amérique du Sud. Et puis après, on aura également avec notre ami Andrew Goums. Tu viens ici, puisque c'est toi qui préside la session. Donc là, c'est l'Amérique du Nord associée à l'Europe et à la France. Dans la même personne, c'est pas obligé. Je vais faire, je vais faire. Si tu veux dire quelques mots d'introduction. Vas-y. Alors, on commence par quoi ? Non. Non. Alors. Je vais déjà parler beaucoup de mon expérience. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Ils ont pris le rôle déjà là-bas. J'ai voulu remercier Jean-Claude, au final, pour l'invitation. Moi, comme Américain, c'est un honneur d'être membre de cette association. Et oui, excusez-moi, Académie. Mais j'ai voulu seulement ajouter que, oui, la session dans ce sens. Non, j'ai voulu, j'étais en train de parler avec Jean-Claude ce matin, du fellowship de l'American College of Surgeons. Et ici, je me sens dans le même esprit de ça. Et je vais discuter un peu mieux de ça pendant mon présentation. Merci. Donc, Juan Carlos Rivera. Merci. C'est vous. De Ecuador, une chirurgie plastique, esthétique, peut-être, je dois dire. Réconstructif. Bien sûr, la chirurgie plastique, c'est réconstructif, esthétique. OK. Donc, je connais très bien Ecuador. Dans quelle ville en Ecuador ? Guayaquil. Ah, Guayaquil. Guayaquil. Je connais très bien. Guayaquil, c'est une ville de 2 millions d'habitants. Merci beaucoup. L'Equateur, il traverse une crise terrible. En 2017, j'ai entendu parler par la première fois de la ONG Humanitera, c'est une ONG marseillaise qui fait un travail formidable sur Jean-Paul-le-Monde. Je les embrasse, ils nous écoutent en ce moment. Et donc, je vais, je vais découvrir les formidables travails qu'ils font à l'hôpital Léon-Bessera, que vous le voyez ici. Ils ont préparé ce type de vidéo. Tous les ans, depuis 2017, nous, on va une semaine par an, en hiver du Nord. Là-bas, il fait toujours chaud. Avec les professeurs Bodero que vous voyez ici, qui va vous parler tout à l'heure. C'est le professeur que vous voyez ici, assis. C'est mon relais local. Donc, j'amène tous les ans une équipe pensée. Donc, avec l'anesthésiste Bobé Guerre, avec d'autres anesthésistes pour la mission prochaine, avec le professeur Faka, Sybille, avec sa chef de clinique, etc. Et nous venons opérer les enfants pauvres. Pourquoi il y a tellement de malformations congénitales de la main en Équateur ? Parce qu'en Équateur, l'IVG n'existe pas. L'avortement est illégal. Il y a beaucoup de pauvres. Dans les zones rurales, il y a 45% de pauvreté. Et qu'est-ce qu'on considère la pauvreté ? C'est moins de 3 dollars par jour. Il y a 12% d'extrême pauvreté, que c'est moins de 1 dollar par jour. Et ces gens-là n'ont pas l'argent, les moyens, pour aller se faire opérer dans les privés, dans les cliniques en ville, etc. Parce que les chirurgiens plasticiens, les chirurgiens de la main, qui opèrent en ville, dans les privés, il y en a. Mais pour opérer les petits jeunes pauvres qui ont moins que rien, à l'hôpital, ils payaient même les bus 20 dollars pour qu'ils viennent, pour qu'ils se rapprochent à la clinique, et on les garde une semaine et on les opère. Vous voyez la salle d'attente là ? C'est les mamans qui ont amené leurs petits bébés avec des malformations congénitales. Nous, on opère dans la semaine une quarantaine, cinquantaine de patients. On s'organise avec le professeur Baudero, qui fait la présélection sur place auparavant. Et nous, ensuite, nous opérons de lundi à vendredi, de 8h du matin à 18h. Et les samedis, nous faisons la grande visite. Les grands pensements pour tous les patients, on les voyait une dernière fois. Et nous donnons donc la suite post-opératoire à l'équipe du professeur Baudero sur place. Et ces missions se sont vues fortement compliquées. Et là, vous voyez la préfète qui finance une partie des missions sur place. Et ça, c'est l'anesthésiste que vous voyez à droite, un cousin à moi américain qui est venu endormir les patients l'année dernière. Et l'Équateur se trouve maintenant dans une espèce de guerre avec le narcotrafic et pour des problèmes politiques qui sont propres à l'Amérique du Sud dans un problème des coupures de courant qui dérangent beaucoup la population locale. Donc, la mission de l'année prochaine, elle est un petit peu compromise. Je vais continuer par une petite vidéo juste pour vous montrer un cas particulier qui m'a touché. parce que tous les ans, nous faisons face à un problème de misère humaine qu'on ne voit pas ici en France, qu'on ne voit pas facilement. J'ai oublié de dire que la population locale ne parle qu'espagnol. Donc, il n'y a pas d'anglais ni français. C'est rarissime. Mais les médecins sont assez francophiles, en fait. Vous allez les voir avec le docteur Baudero et le docteur Servio dans quelques instants quand ils vont vous présenter leur présentation. Alors, quand j'étais à la consultation, merci. Quand j'étais à la consultation, j'étais amené. Cette dame a recueilli un bébé abandonné dans la rue. C'est la jeune femme à droite. Et elle est venue nous voir pour nous dire que sa fille avait une fusion complète des doigts et de ma formation congénitale centrale, 36 ans. Et ce qui m'a touché, c'est que la vieille dame, elle sentait qu'elle devenait vieille et qu'elle ne pouvait plus s'occuper de ces petits bébés qu'elle avait accueillis. Maintenant, il avait 30 ans. Et elle s'est posé la question, qu'est-ce qu'elle va devenir plus tard ? Et c'est pour ça qu'elle nous a ramenés pour qu'on puisse l'aider. Au moins, on a créé la première commission. On a ouvert parce que les doigts étaient complètement fusionnés. qu'elle puissent tenir une cuillère et s'alimenter par elle-même. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu la dame, mais elle était super touchée. Et chaque fois que je vois ce type de résultats, je me dis, voilà, ça sert à ça. Au moins, le travail que je fais là-bas. On est tous bénévoles. On prend de notre temps. C'est 14 heures de vol. C'est compliqué. Quand on est sur place, on ne peut pas sortir et faire du tourisme normalement parce qu'il y a ce qu'on appelle là-bas les vaccins. On repère un Européen riche. On pense que c'est un portefeuille sur pattes. Et vous voyez, là, il y a le directeur de l'hôpital qui nous écoute. Donc, je remercie Humaniterra. Et donc, c'était... Voilà. Merci à vous. L'Équateur, vraiment, se trouve dans une situation très difficile, très compliquée. Maintenant, on va passer la vidéo.